Yves Beaupré, facteur de Clave 5. Je suis ici depuis 30 ans. C'est un espace merveilleux. J'adore être ici. J'étais pianiste, jeune pianiste. Je suis rentré au cégep Saint-Laurent à l'époque et j'ai vu un clavecin dans un local. L'instrument m'a fasciné tout de suite et je me suis mis à prendre des cours. J'ai laissé tomber le piano. J'ai passé des 12 heures par jour sur des clavecins à cette époque-là. Je ne faisais que ça. J'adorais ça. Le répertoire me parlait énormément. Et j'ai très vite compris comment l'instrument pouvait fonctionner. la mécanique, tout ça, l'accord, au point où je me suis ramassé à accorder les clavecins au cégep Saint-Laurent. J'ai fait un bac en clavecin, mais j'avais déjà commencé à fabriquer des instruments l'été suivant ma première année d'école. C'était la motivation de recréer quelque chose du passé avec passion. J'ai fait les grandes collections de clavecins en Europe. On m'a permis, dans beaucoup de musées, d'aller dans les réserves. La porte-barrée, j'étais seul là-dedans. Je prenais des photos, des mesures. J'ai visité évidemment des ateliers en Europe de facteurs déjà établis, qui sont d'une certaine manière des maîtres. Mais on apprend peu quand on va dans l'atelier. Il faut vraiment regarder les plans, se faire une bonne idée. Si on en joue, on a déjà une meilleure idée de ce que ça devrait donner. Au Canada, je suis à peu près le seul qui vend depuis des années. En Europe, il y en a quand même quelques-uns. On n'est pas extrêmement nombreux, mais bon, tant mieux d'une certaine manière. J'ai des commandes depuis 1980. Dans les années 90, je faisais huit instruments dans l'année. Maintenant, j'ai ralenti un peu, mais à quatre instruments par année presque tout le temps. C'est fascinant quand même. La première satisfaction d'un instrument, c'est quand tu mets les cordes et que tu commences à l'entendre. Il faut que l'instrument soit porteur de quelque chose qui donne le goût de créer de l'émotion. J'avais fait cet instrument-là, c'était mon centième client. Donc, tant qu'à faire un centième clavecin, on va faire un instrument un peu particulier. Et voilà l'instrument qui apparaît, le clavicidérium, l'instrument vertical qui est extrêmement particulier. Renoncer de jouer, c'est encore d'actualité. J'étais franchement trop nerveux en concert. En fait, je joue tous les jours, pratiquement. Je joue entre une demi-heure et une heure et demie tous les jours. C'est mon plaisir. 2019, c'est déjà rempli. J'ai trois instruments à faire. J'étais en train de fabriquer le 161e. Je vais probablement travailler encore jusqu'à la fin de mes jours. Jusqu'à temps que ça ne trempe pas trop. En fait, je viens de faire ça. Jusqu'à un rapid-mort et un vaste œil.